bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui kraken à 21 milliards ça va être notre thème les events également comme d'habitude et surtout c'est le week-end on va bientôt pouvoir parier les amis mais avant cela comme d'habitude bien évidemment si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos faites le c'est juste en bas ça coûte rien c'est super rapide n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discorde de la chaîne vous y retrouverez toutes les infos de toutes les vidéos sur la chaîne y compris les screens dans une meilleure résolution les amis avant cela penchons nous donc sur les events on est un petit peu dans un calme en carton bien évidemment on a rêve printanier c'est tout naze alors là ça me rend ouf comment c'est naze sans la deuxième file à cette k1 la taverne légendaire qui s'achève dans 17h25 minutes et 45 secondes vous êtes nombreux à m'avoir demandé en commentaire je n'ai pas la taverne légendaire c'est la fin du monde faut être en saison de conquête les amis donc en kvk saison 1 2 3 4 à partir de la saison 4 à présent pour avoir la taverne légendaire je fais mes petits tours c'est pour moi c'est cadeau donne moi des livres qui sont tout naze je prends une petite clé c'est aussi cadeau et je suis à 6 je vais pas faire l'ouverture je vais les garder pour les faire à 10 le plus grand gouverneur toujours et le royaume doré on va y venir tout de suite au royaume doré puis les paris de la grande finale sont pas encore ouverts mais c'est pour très bientôt comme je vous le disais un jour 17h25 minutes et 6 secondes faut attendre le week-end le royaume doré on va s'y arrêter un petit peu vous vous posez souvent et encore les questions dans les commentaires et sur le discord c'est assez simple le royaume doré je fais un petit essai c'est pour ça que mon coffre niveau 4 est ouvert c'est simple je vous ai fait un guide je vous l'ai souvent mis à jour tout va se jouer sur votre composition de troupes alors certains disaient oui il faut mettre des troupes moins fortes parce que si elles sont moins fortes vous aurez des ennemis moins fort etc rien à voir ça va dépendre de votre puissance à vous et pas des troupes que vous allez mettre donc ça il s'en tape regardez bien quand on définit les troupes c'est plutôt simple le royaume doré c'est sur la première ligne il faut mettre en général les troupes les plus balèzes c'est logique il n'y a rien de oufissime là dedans c'est les troupes les plus balèzes qui vont encaisser donc qu'est ce qu'on va faire on va mettre de l'infanterie et pas de la cavalerie sauf saladin saladin hitang vous pouvez mettre de la cavalerie alors quand j'y suis en première ligne c'est surtout ceux qui vont arriver à l'impact et je vais vous montrer ça donc par exemple moi je vais mettre un guan leonidas voilà une première troupe qui est propre en deuxième troupe je vais mettre un alexandre richard voilà c'est très bien donc déjà j'ai deux troupes qui vont être capables d'encaisser il va falloir aussi du dps donc qu'est ce que je vais faire je vais aller chercher nef pas nefsky le roi du chocolat xanjou avec minamoto minamoto et la relique attention faut prendre minamoto et la relique sinon il est tout naze et bien évidemment je vais sortir nefsky avec chandra alors vous allez me dire oui mais toi tu as wat 1000 commandant légendaire c'est trop facile alors franchement on peut faire la même avec des commandants qui sont bien moins puissants si vous regardez vous pouvez aller chercher alors mina je vous le conseillerais pas mais si vous avez édouard vous pouvez y aller ysg vous pouvez y y aller bref il y a plein de commandants attila vous pouvez y aller il y en a plein même des binomassas atypiques vous pouvez faire un martel avec un césar ça tient la route tout ça donc j'ai mes quatre troupes qui sont restituées comme ça vous allez voir après je vais les faire varier dans les combats et derrière vous pouvez soit vous dire bah je suis un gros bourrin et je vais continuer mettre de la troupe donc vous mettez des archers par exemple c'est très bien ou une autre troupe infanterie ou une autre troupe de ce que vous voulez moi je pense que le mieux est quand même quand même de mettre une troupe de soutien donc en général vous pouvez faire un constantin mulan si vous avez mulan à haut niveau on fera expertiser surtout moi je mets un constantin jeanne c'est très propre ça fait le job voyez je le mets derrière et tout le monde est content vous pouvez mettre content et par contre vous pouvez mettre etel fléda avec jeanne ça fonctionne aussi est-elle fléda en première jeanne en second ça marche très bien pour le soutien donc voyez je mets ça derrière et ça va faire le job la constitution je vais la faire varier pas la constitution des états unis les amis américains le placement de mes troupes je vais le faire varier vous allez voir donc il me dit oui c'est tout naze on part évidemment mettez vos troupes et vos mecs vos commandants qui ont le meilleur des stuff donc vas-y le vieux là on lui parle même pas on va ouvrir et vous allez voir comment je vais après faire varier donc j'ouvre tout pourquoi j'ouvre tout comme ça que je vais pas dire une sur la troupe parce que voyez j'aurais raté un bonus sinon donc comme ça j'aurai déjà tous les bonus ça va être découvert et après je vais commencer à tout raser évidemment je vous déconseille la technique de voilée là j'ai trouvé le boss ce que je pourrais faire easy peasy je pourrais taper le boss me soigner et changer de niveau technique de clochard vous faites ça vous allez certes passer au niveau deux on était au max mais vous allez rater potentiellement des boeufs moi je préfère aller prendre les boeufs donc ce que je vais faire quand je suis dans cette situation là je vais commencer par les tout naze les deux petits bien évidemment pourquoi pour avoir encore une fois une chance d'avoir des boeufs pour aller tuer le boss plus facilement alors quand je vous dis je faisais varier les troupes là je vais pas les bouger puisque justement elles sont déjà bien passées j'ai mes deux troupes infanterie qui vont tanker après je pourrais faire plus faux ben regardez je pourrais monter celui-là il faut savoir que ma cavalerie va moins bien évidemment qu'ils essaient que l'infanterie donc en haut je mets de l'infanterie qui encaisse un nefsky qui va se faire déboîter de ouf en bas on a a alexandre qui va prendre la foudre de 4 mais alexandre il est costaud et il ya richard derrière pour le soigner et on a une constantin au support pour lui donc ça devrait faire un bon premier essai et ça va passer easy on le sait mais voilà comment je vais varier alors je fais en sorte que ce soit toujours et je bègue un peu un spatin c'est chaud je m'en sors que ce soit toujours l'infanterie qui encaisse et puis comme ça c'est que eux que je soigne vous voyez ils ne prennent pas tant que ça même alexandre bon c'est premier il a pris que 16 000 on continue je fais pareil sur le deuxième vous allez voir la constitution des équipes va être légèrement différente non il met le même ordre sauf que c'est en haut qu'est saladin du coup je vais faire comme ça et on va faire comme ça plutôt pour lui mettre la misère en haut à saladin et on est parti et gouane il a pété saladin alexandre c'est celui qui encaisse le plus évidemment c'est lui qu'encaisse des quatre groupes j'ai deux soins ça va être tranquille et on fait le boss malheureusement j'ai pas eu de skill je peux pas vous montrer ce que je vous préconise au niveau des skill mais on va le voir par la suite là j'ai c'est plus facile puisque ça va être comme ça je fais la même map mais inversé c'est à dire je fais ça je mets ça là je mets ça là et gouane on va le défoncer c'est sûr et certain et voilà et là j'obtiens enfin une récompense avec un bonus regardons l'apparition de bénédiction j'ai le son entre un début de bataille toutes les troupes ennemies perd 10% de leur force tout naze augmente l'attaque des troupes de première ligne de 30% pas ouf et augmente la santé de toutes les unités d'infanterie de 20% là c'est intéressant je préfère avoir 20% sur l'infanterie ou 30% d'attaque sur toutes mes lignes là ça se discute 20% santé infanterie c'est aucun cas je vais prendre bizarrement 20% santé sur l'infanterie les skills que je vous préconise de prendre c'est toujours ceux qui vont vous rajouter de la santé sur vos troupes principales qui vont vous permettre d'augmenter la taille je soigne évidemment la taille de vos troupes ou qui vont vous permettre donc de rajouter une sixième troupe par exemple et surtout ce qui vont vous permettre de soigner vos troupes soit au début de la bataille soit à la fin de la bataille soit quand vous allez tomber sous 30% de vie ou genre de choses ce qui va vous permettre à la fin quand vous allez arriver dans les niveaux plus haut et bien après chaque combat en fait de ressortir du combat avec plus de troupes que vous êtes rentré dans le combat ça c'est magnifique quand vous arrivez à ce stade là le royaume doré il est gagné vous n'avez plus qu'à dérouler il est là par exemple j'ai l'augmentation de dégâts de toutes les troupes de 3% c'est tout naze mais c'est mieux que du pain qui sert à rien je continue on va voir si je récupère un skill je vais vous faire le deuxième niveau pour voir s'il arrive à avoir un skill et vous montrer encore une fois le placement donc là on est toujours sur Alexandre qui prend bien il a le fond maintenant en vie je vais monter guan là haut et Constantin il est en bas on est équilibré est-ce qu'on est équilibré ouais on est équilibré donc on continue comme ça il prend pas si cher que ça vous avez vu Alexandre il encaisse vraiment très bien il est détendu on va faire le deuxième là et j'espère qu'il va avoir une encore une fois un skill je regarde au niveau des placements alors c'est un petit peu relou parce que vous avez vu à chaque fois je dois bouger mes placements pour les optimiser mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse et c'est ouais c'est comme ça qu'il faut que je fasse mais c'est ce qui me permet de limiter les dégâts sur mes troupes qui sont plus légères mais cavalerie un voyez c'est eux qui prennent le moins ils font un max de dégâts direct derrière et en plus c'est eux qui font le plus de bénéfices je dirais en prenant le moins de blessés voilà c'est assez simple en fait à chaque fois vous recrutez vous privilégiez quand vous recrutez selon ce que vous avez perdu par exemple là je pourrais prendre un guan alexandre ou un honda avec ysg je vais prendre un guan alexandre parce que j'ai mon bonus que j'ai pris sur l'infanterie considérez aussi ça les bonus que vous avez pris quand vous allez choisir une troupe là je fais ça est ce qu'on est bien là est ce qu'on est bien écoutez je vais faire comme ça si je vais commencer il va aller là donc non on va faire comme ça et 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 lui je vais le monter là en revanche ouais là ça va faire le job et c'est bien passé je regarde les pertes les pertes les pertes les pertes Alexandre il a pris quand même cher là sur le coup et c'était même pas le boss final de l'étage heureusement je vais pouvoir soigner il y a aussi un facteur de chance au niveau du royaume doré si vous avez de la chance ou pas voilà on va monter comme ça on va monter comme ça et on va monter comme non c'est comme ça qu'il faut monter voilà c'est pour ça que tout à l'heure Alexandre il s'est bien fait défoncer j'avais ma mi constantin le bonus augmente l'attaque c'est tout naze réduit les dégâts c'est pas ouf augmente l'attaque de toutes les unités d'archerais bon là tout est un peu naze donc je vais prendre des 10% de l'arrière ligne je vois pas grand chose d'autre à prendre et j'en suis au dernier au boss on va finir le niveau avec lui vous voyez c'est assez simple on essuie peu de pertes j'ai même pas mis mes commandants avec le meilleur stuff j'ai pas été réorganiser mon stuff parce que j'aurais pu le faire le réorganiser pour encore une fois limiter vous avez vu c'est vraiment Alexandre en plus qu'avec Alexandre qui perd c'est cool parce que j'ai que lui à soigner et là regardez chaque utilisation compétence 30% de chances de s'appliquer une fois de plus énorme toutes vos troupes sur votre code montant au 20% de chances d'obtenir cendrage supplémentaire blablabla et les dégâts ennemis non évidemment je prends les 30% de chances du serment du guerrier c'est vraiment ce genre de petites choses qui font les différences vous voyez ce petit skill là je le prends même pas tellement il sert à rien je soigne mes troupes et vous avez vu on est quand même bien avec Alexandre Alexandre est toujours quasiment à fond j'ai que lui à soigner en plus donc c'est quand même un gros avantage voilà pour les tips que je peux vous donner qui vont vous aider à finir le royaume nourri assez simplement ou du moins aller plus loin qu'est ce que vous allez actuellement si vous les suivez vous n'aurez aucun problème à aller vraiment loin après réorganiser vos troupes et réorganiser votre stuff pour que ça soit sur vos meilleurs commandants allez on va sortir et on va s'intéresser maintenant aux monstres aux kraken et leur kvk on a eu une méga ouverture de porte hier annoncée on en a parlé partout il s'agit donc du c1 12 48 les amis avec ce serveur dont je vous ai déjà parlé qui est oufissime le 10 34 les énormes kraken du 10 34 les one v plus de 21 milliards de puissance hier avant l'ouverture des portes on va tout de suite aller voir ça je vous en ai déjà parlé durant les jours qui précèdent et regardez donc on a du des portes de niveau 4 qui est ouvert et tout se passe principalement entre le royaume en bengue là le 64 qui est le royaume qui est censé être le plus puissant face à leurs adversaires donc les one v sur ce côté là et on voit on se retrouve encore et encore sur du rise of fortress regardez donc on a une zone d'impact ici avec les 64 pl alors les 64 pl c'est pas non plus n'importe quoi c'est pas n'importe qui c'est une très grosse alliance très puissante grosse coalition à plus pour le moment ils sont que trois dedans mais ils sont à plus de 20 milliards ce qui est vous me direz c'est en plus de 30 milliards pardon qui me dirait qu'il ya deux tiers de la puissance juste les one v à eux seuls leur forteresse ne brûle pas ça tient et de l'autre côté les flag non plus des nannes sort comment ça prononce ça navé ou one v ça ne brûle pas non plus ça ne brûle plus sur cette zone là ça ne brûle pas il n'y a rien qui brûle ça a brûlé mais ça tient je sais pas si on est en hors de pointe il n'y a pas énormément de monde de ce côté là ça doit brûler non ça ne brûle plus non plus avantage quand même du côté des one v puisqu'on le remarque les drapeaux ne brûle peut-être plus du côté du 64 mais ils ont brûlé et là là ça brûle en tout cas donc le cas 64 est en train de se faire déboîter ça relance on enlève les graphismes simplifiés on le voit bien là sur ce côté là ils sont un peu partout les one v ils attaquent de tous les côtés sur tous les fronts est ce que non il n'y a pas de scie une zone de contact donc ça doit pouvoir brûler ils sont même mis tout en haut pour aller essayer de les enfermer mais mais ils n'ont pas réussi alors on a tout du la même couleur ou pas non on n'a pas tout de la même couleur le rouge ce sont bien les one v pour le moment pas de surprise donc gros avantage sur le côté la van au one v bien évidemment au sud si on regarde en zarath on n'a évidemment pas de zone de combat en calcha on a une grosse zone qui aurait pu être du combat mais non finalement ça a été très rapide on a juste le royaume au sud qui est sorti j'ai pas encore les teams ça va être vraiment très intéressant de voir plus tard et en au curie pareil au curie on est sorti un mais il ne se passe pas grand chose puisque à mon avis sur cette zone d'impact là c'est encore discuté ici ici j'allais dire énormément il passe beaucoup de choses sur ce côté là et on devrait bien connaître l'alliance qui est avec qui ça combat encore tiens on a des c'est dommage que on ne peut pas faire comme en ligue aux iris alors en ligue aux iris c'est dommage mais ça bug c'est tout pourri ouais c'est sûr on peut pas afficher les rapports ça serait bien de pouvoir afficher les rapports ça se bat encore il ya peut-être même plus de présence là que de l'autre côté non je dirais c'est kiff kiff on regarde sur cette zone d'impact là bon gros avantage au violet au royaume en tahiti est ce que sur ce côté là ils ont réussi est ce que ça brûle à ça brûle donc ils vont les enfermer le royaume en san pedro va se faire enfermer sur toute cette zone là c'est quasi sûr il résiste mais il va pas résister bien longtemps on est une zone de contact ici aussi à la salle inverse ou pas non c'est toujours le violet qui gère de ce côté là sur la zone au nord du brocco on n'est pas encore en contact 1 et sur la dernière zone ici en villa villa on a on a déjà à ce doit brûler malheureusement pour le 967 ça doit déjà voilà on a déjà le orange pas le orange le or plutôt qui a pris l'avantage ce qu'avec a les amis on va le suivre il promet vraiment du lourd surtout lorsqu'on va arriver dans les zones intermédiaires lorsqu'on va arriver en brookton lorsqu'on va arriver notamment également en terre du roi gros avantage au 1v n'hésitez pas à mettre en commentaire les alliances qui est avec qui c'est toujours très intéressant et on finit sur je dirais notre running gag celui des kvk qui a fait le plus parler de lui cette semaine avec la défaite une nouvelle fois du 12 54 tac on y va avec le 15 56 ça n'en finit pas sur ce kvk pourtant il n'en reste plus énormément de temps enfin quand même il doit rester si il doit rester une semaine si je dis pas de bêtises ou 10 jours et on le voit bien il n'y a pas eu de changement alors attendez que je me retrouve bien la zigourade est évidemment pris par les gst qui ont tenu les regardez regardez les questions d'orgueil le nombre de forteresses qui ont poussé sur ce côté là pour ne pas se laisser envahir évidemment ça brûlait et ça ne brûle toujours je veux dire ça ne brûle plus mais si ça brûle toujours leur forteresse brûle une fois que ça va être pété ça va passer en force du côté des gst qui sont sûrement déjà passés quelque part de l'autre côté ils sont vraiment concentrés sur les go 56 est ce qu'ils sont rentrés de ce côté là je regarde ouais les gst sont sont un petit peu avancés dessus mais là c'est cuit pour le 12 54 j'attends de voir comment le 12 54 va réussir à se relever de cette nouvelle défaite malgré leur méga renfort le 1556 va accueillir baba notamment et les tn donc deux très grosses arrivées et d'autres joueurs le 1365 aussi va accueillir des très gros joueurs en revanche on n'entend pas parler de migration du côté du 1254 donc qui a perdu encore une fois son kvk malheureusement pour eux malgré leur puissance énormissime vous allez écouter les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous un excellent week-end à tous les amis et je vous dis à plus sur rock et